Les Nouvelles de l'Industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Quatre concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des Nouvelles de l'Industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs Nouvelles de l'Industrie. Plusieurs Nouvelles de l'Industrie et une première qui honnêtement n'est pas de Nouvelles de l'Industrie, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Quand j'étais jeune, moi je tripais ces camions de pompiers. Alors là, il y a un designeur russe qui s'appelle, je m'excuse, je regarde parce que, Daïr Semenov. Daïr Semenov est un designeur qu'on connaît parce qu'il a déjà présenté des projets de monorail et de toutes sortes d'affaires. Et là, il vient de présenter un projet de camion de pompiers du futur. Alors c'est un camion de pompiers qui roule tout simplement sur quatre roues, qui est assez haut, qui est vitré au complet. Et comme on peut le voir d'ailleurs sur les images. Et il s'élève, quand il y a trop de trafic, il s'élève et là, il passe au-dessus du trafic, littéralement. Donc au lieu d'être sur quatre roues, il ne tombe que sur deux roues. Et quand ça s'est terminé, qu'il arrive à l'incendie, il s'installe, le toit s'ouvre. Et là, à l'aide de 24 hauteurs, l'échelle s'élève jusqu'à la hauteur du feu. Et les pompiers sont à l'intérieur et peuvent, à ce moment-là, littéralement arroser. Alors c'est un concept que M. Samenov a présenté. C'est le troisième concept. C'est lui qui avait présenté, entre autres, aussi les fameuses machines, les autobus qui passaient par-dessus. Alors c'est le spécialiste du monsieur qui veut éviter les trafics. Malheureusement, il n'y a aucune de ces créations qui n'ont encore été construite. Par contre, ça donne mieux à des beaux dessins. Mais on voit l'idée derrière ça. On voit qu'on veut être au-dessus du trafic. Exactement. Il a décidé que les troisièmes liens, ce n'était pas nécessaire. Lui, il fallait voler par-dessus. Parfait. C'est plus pratique. On va tomber dans quelque chose d'un peu plus terre-à-terre maintenant. C'est Volvo. Volvo qui, on le sait, prend des tournées d'électrification. À partir de 2019, on nous a dit que toutes les gammes de véhicules auraient une portion électrique. Là, on vient de nous dévoiler la nouvelle Volvo V60 qui est absolument magnifique. Moi, j'adore ce véhicule-là. J'adore le nouveau style de Volvo, il faut le dire. C'est vraiment quelque chose de très beau. On utilise encore les fameux, ce qu'on appelle les marteaux de tord, les phares en marteau de tord. On ne peut pas lâcher ça. C'est la signature maintenant. C'est la signature. C'est de toute beauté. Et on utilise vraiment toute la sophistication, excusez-moi, c'est un grand mot, au niveau de la grille, comment on a fait tout ça. Et l'intérieur, c'est la même chose. Donc, la V60, comme on le sait, chez Volvo, ce n'est pas compliqué. Il y a trois gammes. Il y a les 90, les 60 et les 40. Donc, V60, ça vous donne une idée de la dimension. C'est celle à peu près du milieu. V, bien, c'est toujours celle qui arrive avec la version familiale. Mais quelle belle idée de garder la familiale. Parce qu'on avait peur du côté de Volvo. On s'est dit, bon, avec les nouveaux véhicules, tout ça, la mode des sports adultères, on va délaisser le côté familial. Mais bravo, tu sais, on l'a gardé. Puis, avec raison. Effectivement. Et en plus, on va ajouter à ça des dimensions électrifiées. On en parlait tantôt. La fameuse T8, déclination hybride rechargeable, qui existe déjà, entre autres, sur le XC90. Pas une grosse autonomie électrique. On parle d'à peu près 30 à 35 km. Mais quand même suffisante pour quelqu'un qui est en zone urbaine. Et il y aura une deuxième option, hybride rechargeable, avec un autre moteur. On n'a pas tous les détails encore. On parle d'à peu près 340 chevaux dans ce cas-ci. Ce qui est quand même extrêmement imposant. Donc, on n'a pas eu cependant tous les détails. Mais ça va être dévoilé au Salon de Genève, qui a lieu... Bon, ils nous ont copié son temps en même temps que le Salon de Québec, là. Pauvres autres. Le Salon de Québec va leur faire un peu ombrage. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je me disais. Mais bon, alors, on est là. Dans la série des véhicules qui sont intéressants pour nous, le RAM, on le sait, à Detroit, FCA a présenté le nouveau RAM 1500. Et là, on arrive avec un RAM 1500 Sport. Le RAM 1500 Sport, c'est quelque chose qui est exclusif au Canada. Ce n'est pas vendu aux États-Unis. On sait que le RAM, ça va très bien les ventes chez nous. Ils sont deuxième derrière la série F de Ford. Donc, ça se vend très bien. Dans ce cas-ci, le 1500 Sport, il n'y a pas de changement mécanique. On a le V8MI qu'on connaît, le 5.7 litres, qui fonctionne très bien, qui est un peu gourmand, mais qui, heureusement, a la désactivation des cylindres. Peut-être le système e-torque dessus qui va être disponible. Oui, peut-être, mais c'est surtout la désactivation des cylindres, en fait, qui est vraiment la clé de voûte de l'économie de carburant au niveau du 1500. Sauf qu'on a modifié toutes sortes d'affaires au niveau esthétique. On parle d'une nouvelle grille de calandre, par exemple, des écussons noirs, des encadrements de vitres noires, des jantes en alliage de 20 pouces, un éclairage à dell en avant. C'est possible d'avoir des roues 22 pouces. L'intérieur va aussi avoir des appliques de différentes façons sur le RAM Sport. Donc, c'est vraiment un modèle qui est exclusif au Canada, qui arrive au début avril. Qui va plaire, parce qu'on aime ça, les versions Sport, ici. Puis, il faut dire que plusieurs, une des critiques que moi, j'ai entendues sur le RAM, c'est qu'il était un peu assagi au niveau de son design. Sauf que là, avec les versions Sport, puis avec les autres versions Power Wagon, puis tout ce qui va sortir, évidemment, ça va y amener du caractère. Moi, je t'avoue que la partie avant me déçoit un peu. Je n'ai jamais beaucoup le RAM avant, son côté macho, son côté, tu sais, un peu, son côté tough. Je trouve qu'il a voulu un peu trop s'assagir. On l'a amené un peu plus proche de ce que les rivaux proposent. Le nouveau Silverado, entre autres, chez GM. Le nouveau F, bien sûr, depuis deux ans, avec la calandre distincte, surtout quand elle est chromée. Mais c'est plus chic, il n'est plus aérodynamique, puis on est allé chercher de l'économie de carburant avec ça. Mais il me semble que RAM, c'était... RAM, c'était plus les cow-boys. Dans mon esprit, il y avait comme quelque chose de cow-boys. C'est le marché qui dicte. Je le sais, ce n'est pas moi qui en achète, j'en conviens, mais quand même, il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte. Voiture et multisseignement canadien de l'année. Tu le sais, tu es comme moi, membre de l'Association des journalistes automobiles du Canada. Chaque année, on est appelé à voter sur ces véhicules-là. Je vais faire un petit retour sur comment ça s'est déroulé cette année, parce qu'il y avait eu du peu de ratés dans le passé et on a décidé de réviser la formule pour cette année. Alors, cette année, contrairement à ce qui se passe d'habitude, ce ne sont pas que les nouvelles voitures ou les nouveaux camions qui étaient admissibles. Tous les véhicules étaient admissibles. Tous les journalistes de l'Association étaient appelés à voter tout au long de l'année sur les véhicules. Comme d'habitude, on a fait le choix parmi ces véhicules-là. On a nommé 12 finalistes, donc 12 gagnants dans chacune de leurs catégories respectives. Ça, ça a été fait en décembre et par la suite, c'était le Salon de Toronto la semaine passée. Et c'est là qu'on nommait la voiture canadienne de l'année et le camion multissegment de l'année. Du côté de la voiture, il y avait la Honda Accord qui est en nomination. Il y avait la Mazda 3, ce qui est particulier parce que la Mazda 3, justement, c'était une voiture qui n'était pas nécessairement neuve. Même si on a rénové des choses dessus, on s'entend pour dire qu'elle n'était pas neuve. Et il y avait la Volvo, la S90, V90, qui est une voiture absolument magnifique. Alors, la grande gagnante, c'est la Honda Accord. On suit la voiture nord-américaine de l'année dans ce cas-ci. Exactement. Pas très loin, cependant. Elle n'a pas pris beaucoup d'avance sur les autres. Donc, ça, c'est intéressant. Mais honnêtement, je trouvais intéressant que la Mazda 3 soit là, par exemple, parce que ça prouve que, bon, Mazda, même si c'est une voiture qui n'avait pas été refaite, elle était quand même dans la lutte. Du côté des multissegments, ça, c'est un peu compliqué, ces multissegments fourgonnettes et camionnettes, on inclut tout ça. Il y avait là aussi trois finalistes. Le Mazda CX-5, qui a été remanié cette année. Est-ce qu'on pourrait qualifier qu'il était neuf? Pas nécessairement, mais il avait été remanié cette année. Retouchestétique, oui. Il y avait le Mazda CX-9, qui lui, était tout à fait nouveau. Et il y avait le Chrysler Pacifica, qui est la mini fourgonnette de Chrysler, que moi, personnellement, j'adore. Oui. Et c'est elle qui a gagné. C'est la Chrysler Pacifica qui a gagné. Encore une fois, ce n'est pas un véhicule qui était nécessairement nouveau. On l'avait essayé il y a déjà plusieurs mois. Et c'est un véhicule, probablement que ça vient de mon âge. Je me suis rendu que j'aime conduire une mini fourgonnette parce que ce véhicule-là, vraiment, le mérite. Oui, et ça, on fait tout un travail avec la Pacifica. Effectivement. Et un dernier mot, il y a aussi eu d'autres prix, des prix de nouvelles technologies, entre autres, que Lexus a remportés au niveau de technologies de réchauffement, de certaines affaires. Alors, on est là. Ça, on arrive avec Lexus, mais ce n'est pas pour la même raison. Ça, c'est pour une moins bonne raison. Quelles sont, à ton avis, les voitures les plus volées au Canada et au Québec? Les volées. Bien, tu as toujours la Civic, puis tu as toujours la Golf. Bien non. Pas du tout. Non? Pas du tout. Et honnêtement, j'ai été très surpris. C'est un rapport de l'Institut d'assurance du Canada qui arrive avec les voitures volées. Écoute, la Lexus GX 460, la raison pour laquelle elle est là, c'est que c'est la 2015, c'est que c'est la voiture la plus volée au Canada au cours de la dernière année. Bien oui, ils n'en vendent pas. Ils n'en ont pas vendu. Il faut que tu sois chanceux pour en voir une. Oui. Puis encore plus chanceux pour être capable de la voler. On parle de la grandeur du Canada, là. Bien, même la grandeur du Canada, il n'y en a pas. Voilà. Alors, la deuxième, c'est le Ford F350. Oui, ça, c'est... Ça, c'est plus logique. Et là, bien, Ford F350 est là, là, pour les années... Le F150, j'imagine qu'il est là. Il y en a un par quoi il est là. Oui, mais tu sais, ils sont tous là. Au Québec, ce sont les Toyota Forerunner des années 2015 et 2016 qui sont les plus volées. D'après moi, ils vont évoler dans les cours de concessionnaire parce que t'en vaut pas... On n'en vaut pas sur la route. Bien non, ils n'en vendent à peu près plus. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça, c'est un de mes véhicules préférés à moi. Effectivement. Le dernier des Mohicans, dernier vrai camion puis qui ont gardé vraiment un camion. Oui, oui, vraiment la construction à l'échelle et tout. Le Toyota le laisse à l'abandon, mais on va arriver avec un nouveau véhicule qui va le remplacer bientôt. Mais comme véhicule neuf, il ne s'en vend pas. Non, mais ce qui explique... Donc, ça veut dire qu'ils ne volent presque plus de voitures. Ils ne volent presque plus de voitures. Puis, on les retrouve assez facilement. Parce que tu vois, le Forerunner est en première et deuxième position, respectivement, les années 2015 et 2016. Et par la suite, c'est le Jeep Wrangler Unlimited. Oui. Et finalement, c'est le Lexus RX. Lexus RX, qui lui, quand même, a connu un succès plus qu'un succès d'estime. Donc, ça vaut la peine. Sauf que je trouvais ça particulier parce que, comme toi, moi, j'aurais gagé pour une Civic ou pour une Corolla. Bien oui, une Golf. J'insiste, c'était les véhicules. Ce qu'on dit, en fait, c'est que ces véhicules-là étaient vendus pour les pièces, alors que ça, on les embarque tout simplement et on les expédise ailleurs. Et semble-t-il qu'il y a un marché très lucratif. Ça m'étonne que Range Rover ne soit pas là parce que les vrais Range Rovers sont aussi appelés à s'envoyer d'autre bord. Effectivement. Enfin, une dernière petite nouvelle, mon cher, au niveau de la voiture électrique. Comme on le sait, le Québec mise beaucoup sur la voiture électrique. Il y a toutes sortes de pétitions pour avoir des bonnes... Sauf qu'au cours de la dernière année, c'est l'Ontario qui a pris la première place au chapitre des ventes de voitures électriques. Bien voyons donc. Oui. Puis eux autres, ils n'ont pas de loi 104? Ils n'ont pas de loi zéro émission, effectivement. Ils n'ont pas de loi zéro émission. Par contre, ils ont des incitatifs financiers qui sont un peu plus généreux. On parle de 14 000 $ au lieu des 8 000 $ du Québec. Par contre, ils ont un tarif d'électricité qui est à peu près trois fois le nôtre. Ça fait qu'un dans l'autre, ça s'équivaut. Mais, écoute, ils nous ont battu par quelque chose. 7 477 véhicules vendus contre 7 194 au Québec et 3 270 en Colombie-Britannique. Le reste des provinces, d'après moi, on a assez de nos doigts pour les compter. Oui, c'est ça. L'idée, en fait, il s'est vendu 18 564 véhicules électriques et ça inclut les branchables. Sauf qu'au Québec, ça a augmenté de 40 % et ailleurs, en Ontario, entre autres, de 120 %. Donc, on s'en va là. Un dernier mot. Reuters vient de sortir un autre détail pour dire qu'il faudrait attendre la 2040 pour que les voitures électriques constituent 50 % du parc. 2040? 2040. Il y a quelques crises d'épilepsie qui vont se faire d'ici ce temps-là parce qu'il y en a qui veulent que ça arrive un petit peu plus vite. Mais je pense qu'elles sont réalistes. C'est ce que je dis aussi. Mais on commentera plus à fond à un autre moment donné. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a à peu près 22 000 voitures électriques qui ont été vendues depuis 2011. Oui, oui, oui. De 2011. Oui, oui. Au Québec, il se vend 480 000 véhicules à peu près par année. On parle de 1,4 %. Donc, c'est encore... On veut que ça arrive vite. Merci, Bois. Ça fait plaisir, mon chère. Alors, voilà, c'est déjà tout. On s'arrête et on va au-dessus. 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 C'est parti !